Pourquoi les feuilles deviennent rouges en automne, maman? Hum, elles vous prêtent pour ce genre d'histoire? Oui! Il y a très très longtemps, les animaux et les humains vivent en harmonie dans le monde entier. Puis un matin, comme les autres, rapprochèrent... Pourquoi nous ne ferions pas une petite course pour voir qu'il est frappé des environs? Oui, vous avez dit oui! Les oiseaux commencent la compétition aérienne et le juge est faucon. Bien sûr, aigle gagne avec une heure d'avant. Loup, cerf, élan, lièvre et autres prennent à leur place sur la ligne de départ. Ours est bien évidemment nommé le juge. Puisqu'il n'a pas une bonne vue, il ne remarque pas la différence entre le lièvre du début et celui de la fin. Et il nomme donc celui-ci vainqueur de la grande course. Youpi, youpi, youpi! J'ai gagné! Oui! Oui! Ce que les autres ne savaient pas, c'est que Renard avait joué un tour à tout le monde en proposant aux frères de Lièvre de se cacher sur le côté de la piste et de se donner le relais pour aller plus vite et donc gagner. Cerf, qui savait que c'était de la triche, s'en va et quitte la piste de course. Ne comprenant pas le comportement de Cerf, Ours va voir son ami et lui demande ce qui ne va pas. Pourquoi tu t'en vas, mon ami? Je ne comprends pas ton attitude. Cerf, enragé, fonce vers Ours et le blesse gravement. Heureusement, Lou avait suivi Ours et pourchassa Cerf dans les bois. Mais pourquoi tu as fait ça, grand fou? Tu n'es pas digne de confiance. Le sang de Ours se répandit sur les feuilles verts. Pour finir les animaux d'avoir fait couler du sang sur la terre, le grand esprit fait devenir rose les feuilles d'automne. Et pour finir Cerf en automne, ils perdent leur bois, laissant les cerfs sans défense contre lui.